Je suis l'ambassadeur de France au Sénégal. Pourquoi cette visite au niveau des groupes continuites de Thiès ? D'abord, j'étais à Thiès aujourd'hui. C'est une journée que je souhaitais consacrer à cette ville, dont l'un des maires, Léopold Sédar Senghor, est cher au cœur des Sénégalais. Et dont l'un des gouverneurs, cher Amadou Keïn, j'avais l'occasion de le rencontrer il y a peu et de lire son livre « L'aventure ambigüe ». Mais au-delà de ces mémoires, Thiès est une ville qui est extrêmement importante, qui se développe, qui va se développer encore plus, avec l'aéroport international, avec l'autoroute, avec la ville nouvelle de Diamniadio. Donc Thiès est appelé à se développer. Et puis, nous avons des projets importants, la France à Thiès. Ce matin, j'ai visité deux écoles militaires, puisque Thiès est un peu la patrie, si j'ose dire, de l'armée sénégalaise. Donc j'ai visité l'école de l'infanterie, et j'ai visité l'école de l'air. Je trouve que nous avons, avec deux écoles, des coopérations très étroites, parce que nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le Sénégal pour trouver des solutions en Afrique, participer aux opérations de maintien de la paix, aux côtés d'autres partenaires africains. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer le gouverneur et le maire de Thiès, un peu plus tard dans la matinée. Nous avons eu des échanges extrêmement utiles et productifs pour mieux comprendre cette région. Thiès, la ville, mais aussi toute la région, l'urbanisation qui est en cours, ces projets de développement que je mentionnais. Et puis, naturellement, je souhaitais rendre visite à l'école polytechnique de Thiès, pas seulement parce qu'il se trouve que j'ai fait l'école polytechnique, non pas de Thiès, mais de Palaiso, en quelque sorte, mais aussi parce que je pense profondément que l'avenir du Sénégal, c'est aussi former des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens de haut niveau, que c'est comme cela que le Sénégal pourra atteindre l'émergence. Je trouve qu'il y a ici un grand potentiel, une des premières choses que j'ai faites ici, c'est de rencontrer l'association des polytechniciens. Alors, ils étaient polytechniciens, non pas de Thiès, mais de France, mais ils m'ont dit à quel point il y avait un besoin ici d'ingénieurs. Et ils m'ont dit également qu'il y avait des formations qui donnaient des mathématiciens, des ingénieurs de haut niveau ici. J'en ai parlé avec Thierry Breton, le patron d'Atos, qui est une des multinationales fort connues dans le domaine de l'ingénierie numérique. Il a décidé d'établir un centre d'ingénierie numérique pour toute la région. Il a décidé d'établir à Dakar. Et pour cela, il a recruté beaucoup d'ingénieurs sénégalais. Il a même réussi à faire revenir des Sénégalais de la diaspora au Sénégal. Ce qui montre qu'ici, il y a à la fois un énorme potentiel et qu'il y a des talents. Et donc, je suis très heureux que l'école polytechnique de Thiès contribue à la formation de ses talents. Alors, il se trouve que la France, de longue date, apporte son aide à l'école polytechnique de Thiès. Elle n'est pas du tout la seule. Le Canada a joué un rôle essentiel. D'autres pays le font. Moi, je trouve que c'est très bien que la francophonie, ce soit la diversité, que tous puissent concourir à aider l'école polytechnique de Thiès. Nous avons un certain nombre de projets. L'un d'entre eux, c'est un projet qui vise à renforcer le laboratoire consacré à la fabrication en trois dimensions. Donc, ça, c'est un domaine qui est plein, évidemment, de perspectives que nous allons essayer de développer ici à l'école polytechnique de Thiès. Nous avons aussi un projet qui est en cours de discussion avec l'université de Caen. Vous savez peut-être que Thiès est jumelé avec la ville de Normandie, la capitale de la Normandie, avec Rouen, c'est Caen. Et là aussi, nous allons voir avec le recteur de l'université de Caen comment faciliter des échanges de professeurs ou d'étudiants. Donc, voilà beaucoup de raisons qui m'ont amené à venir ici à l'école polytechnique de Thiès. Un peu en avant, je le reconnais, puisque les étudiants ne sont pas encore là. Donc, ça me donnera une occasion de revenir, mais avec les étudiants. Voilà en quelques mots, et sous l'autorité du directeur, les raisons de ma venue. OK. Même si vous n'avez pas eu la chance de rencontrer les élèves, vous avez quand même visité quelques salles. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ces salles que vous avez eues à visiter et ce bâtiment qui se trouve derrière vous ? Alors, j'ai vu effectivement plusieurs salles. Une salle qui était dédiée notamment à, comme je le disais, à la reproduction en trois dimensions, avec un matériau plastique. J'ai bien compris, une tour Eiffel a ainsi été faite, en trois dimensions. Là, j'ai pu voir un cube, donc de grande qualité. Donc, ça, c'est une perspective intéressante. Puis ensuite, j'ai pu voir le laboratoire consacré à l'électro, l'électrique, l'électricité. Là aussi, c'est beaucoup plus moderne, à vrai dire, que ce que j'ai pu voir dans le passé. Donc, l'école suit, je dirais, la modernité et renouvelle ses installations. Et puis là, donc, un bâtiment assez étonnant qui est derrière nous, qui est un bâtiment, je comprends, qui a été construit à la fois avec des techniques classiques, traditionnelles, l'utilisation d'argile, de terre, cuite, mais en y combinant donc un roseau qu'on trouve notamment dans le lac de Gué et qui permet de donner des propriétés très intéressantes sur un plan d'architecture à ce bâtiment. Et puis, je comprends aussi que ce bâtiment a d'autres intérêts, c'est de développer l'énergie solaire. Donc, tout cela montre que le Sénégal, ici, travaille à sa modernité, à son succès. J'ai noté avec grand plaisir que l'école était passée, je crois, de 180 à 350 élèves en moins de 10 ans. Et je souhaite qu'elle puisse rester sur cette voie parce qu'il y a d'énormes besoins dans ce pays. Il y a aussi beaucoup de talent et donc il y a une grande marge encore de progrès dans ces directions. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. 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 Je vous en prie.